Bonjour bonjour à tous ses amis Dis bonjour Dis bonjour Voilà la vedette d'aujourd'hui C'est elle qui va faire le let's play aujourd'hui Bonjour bonjour à tous ses amis Bonjour et bienvenue C'est LPAG bien sûr Et on se retrouve tous ensemble sur Stray aujourd'hui Alors j'étais obligé de commencer la vidéo par vous montrer mon chat bien sûr Ça c'était indispensable Un chat qui va bientôt avoir 13 ans cette année Donc c'est un jeu spécial pour lui Bienvenue à tous sur Stray Donc ce petit jeu qui a été fait par une petite boîte française qui s'appelle Blue 12 Studio Donc une structure qui est basée à Montpellier Donc c'est un jeu français vous voyez Donc ça va être sympa de le parcourir Et c'est un jeu comme vous l'avez compris Qui a été fait par des fans de chats pour des fans de chats Voilà donc j'ai un chat donc je fais partie du club Et si vous aimez les chats je pense que vous allez aimer ce jeu bien sûr Dans ce jeu donc on incarne un chat Alors merci à tous d'avoir voté pour le sondage que j'avais mis Où je vous demandais de choisir un jeu Alors vous aviez le choix entre Stray, Final Fantasy 2 et Trine 2 Donc vous avez choisi Stray à 49-50% je crois Rassurez-vous si vous avez voté pour les deux autres jeux Je ferai les deux autres jeux après En fait c'était pour savoir vraiment lequel vous vouliez que je fasse en premier Ok ? Donc vous avez choisi Stray, Stray qui est donc un jeu fait par des fans de chats pour des fans de chats bien sûr Et dans ce jeu donc on incarne un petit chat qui va vivre des aventures assez incroyables Dans un décor assez cyberpunk que vous allez voir Donc le mélange des deux va être assez intéressant Alors bien évidemment c'est pas une simulation de vie de chat réelle bien sûr Parce que si on faisait un jeu qui simule la vie d'un chat Il faudrait qu'il y ait 21h de sommeil Donc ça serait pas très passionnant Donc là c'est voilà Mais vous allez voir il y a quand même des éléments qui ont plutôt bien été recréés Notamment le chat quémio Quand il joue avec d'autres chats c'est vraiment très réel Donc les mouvements du chat sont vraiment très réels Et justement les mouvements du chat que vous voyez là ont été faits à la main Les animations du chat ont été faites à la main Certains studios utilisent plutôt la motion capture Donc en fait ils mettent des capteurs partout sur la tête du chat, sur le corps du chat Pour reproduire ces mouvements dans le jeu Et là donc ils n'ont pas fait ça du tout Les animations du chat ont été faites par une seule personne à la main Donc ça c'est quand même un bon point La seule chose qui n'ont pas La seule partie du chat qui n'a pas été modélisé C'est en fait ses fesses Si vous cherchez bien dans le jeu Vous ne voyez jamais les fesses du chat Parce qu'en fait il est toujours dans un endroit nouveau Donc il est un petit peu apeuré Et donc il a la queue en bas Il a jamais la queue en haut Enfin je crois pas qu'il ait la queue en haut à un moment Et donc c'est un moyen de cacher Le fait que les fesses n'aient pas été modélisées En fait simplement Donc les fesses c'est le seul morceau qui a pété modélisé Je crois que si vous regardez ses fesses C'est plat en fait, il n'y a rien Voilà Donc voilà, c'était juste une petite anecdote J'aurai d'autres anecdotes à vous raconter Une fois qu'on sera arrivé dans la ville La ville morte Quelle a été l'inspiration pour le studio De quelle ville ils sont inspirés pour faire cette ville Et pourquoi il n'y a que des robots dans la ville Ça, je vous expliquerai ça quand on arrivera justement dans cette ville Mais pour le moment on va commencer tous ensemble ce jeu bien sûr On va faire donc aujourd'hui les deux premiers chapitres C'est à dire à l'intérieur du mur et la ville morte Ok ? Les deux premiers chapitres Alors il y aura des collectibles à récupérer un petit peu À partir du troisième niveau, donc la semaine prochaine Il y aura des collectibles à récupérer Ça sera des souvenirs de B12 Qui est un robot aussi Mais dans ces deux premiers chapitres Il n'y a pas de collectibles à récupérer Il y aura aussi deux petites catanexes à faire Qu'on va faire bien sûr Je vous en reparlerai le moment venu Ok Donc, alors si vous regardez les paramètres Je peux vous montrer les paramètres si vous voulez Donc ça c'est la vibration, je vais l'enlever Parce que je n'ai pas de manette Le réticule, on s'en fiche La TH, machin, une de saut Caméra automatique, j'ai enlevé Parce que des fois la caméra se bloque Et vu que je n'ai pas de manette C'est très compliqué de déplacer le chat Si la caméra est fixe Donc là, je pense que la caméra ne va pas se mettre en fixe Ça devrait aller Sensibilité Et au niveau des graphismes Alors je suis en sans bordure Il n'y a pas... C'est quoi ? Exclusif Bon, je vais rester en sans bordure Ça marche bien Voilà, j'ai ça Tac, tac, ok J'ai tout mis Flou de mouvement, je vais le garder Ouais, NET, ok Voilà, vous voyez J'ai juste ça en paramètres Donc c'est pas énorme Mais tout de suite Commençons donc cette partie Et si vous ne connaissez pas Stray Et bien, si vous aimez les chats Et que vous ne connaissez pas Stray Je pense que vous allez bien aimer Donc commençons tout de suite cette partie Avec notre petit chat favori Alors vous voyez Il y a un truc qui aurait été sympa à faire dans ce jeu C'est qu'on puisse choisir la race du chat Qu'on veut jouer en fait Vous voyez ? Parce que là c'est tout le temps le même chat Pour tout le monde Et ils auraient dû faire un avatar spécial Chat siamois Chat persan Chat machin Chat truc Et on aurait pu choisir notre race Ça aurait été trop bien Malheureusement on ne peut pas Donc on va faire avec ce chat là Commençons tout de suite la partie Let's go Alors ça c'est mon emplacement Que je fais pour m'entraîner Pour préparer la vidéo Vous voyez qu'il y a 27 Donc ça le 27 ici C'est les 27 collectibles Les 27 souvenirs de B12 Qu'on va récupérer Mais on va commencer une nouvelle partie Pour le let's play Ici C'est les 28 Ok, alors comme je vous ai dit aujourd'hui, on va faire que les deux premiers chapitres. Donc c'est des chapitres vraiment tranquilles, on va juste explorer un petit peu l'univers, découvrir l'univers de ce jeu et les mouvements du chat, puisque le chat a quand même pas mal de mouvements. Regardez là, il est pas mignon ? Il est très joli. Alors je crois qu'on peut se mettre en vue à la première personne, voilà. Là vous voyez, il y a une vue à la première personne comme ça, qui est assez sympa, en appuyant sur clic droit. Alors, et donc ce chat, voilà comment il se déplace, vous voyez. Et vous pouvez interagir, pour commencer, avec les trois chats qui sont là. Le but va être de faire que les chats se couchent sur ce carton pour pouvoir passer à la suite. Il y a des petites traces de pattes, c'est marrant. Et voici donc l'endroit où on commence le jeu, à l'intérieur du mur. Donc c'est un espèce de mur désaffecté, vous voyez, peut-être un barrage désaffecté, on dirait. C'est là qu'on commence. Alors je vais... Alors vous voyez, au niveau des interactions justement, ça c'est quelque chose sur lequel ils ont vraiment insisté. Retranscrire, montrer tous les mouvements d'un chat. Les mouvements de la queue aussi ont été très bien faits. Ils ont mis vraiment beaucoup d'attention sur le fait de faire les mouvements de la queue et les interactions avec les autres chats, comme là par exemple. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois que vous interagissez avec un chat, il va se coucher sur le carton. Donc c'est ce qu'il faut faire pour commencer. Puisque vous voyez, si je vais derrière ici, il y a une porte mais je ne peux pas l'ouvrir. Voilà, je ne peux pas sauter, je ne peux rien faire. Donc, interagissons avec tous les chats. Est-ce que je peux encore interagir avec lui là ? Non, je ne peux pas. Voilà, les chats qui jouent entre eux bien sûr. C'est pas mignon franchement. Voilà, lui il va se coucher aussi sur le carton, voilà. Et il ne reste plus que le dernier ici. Autre interaction, voilà. C'est vrai, quand vous regardez comment il se comporte, si vous avez un chat, vous l'avez sûrement déjà vu se comporter comme ça. Donc c'est vraiment très bien fait. Voilà, les trois sont sur le carton. Apparemment c'est nos potes. Et nous on va aller se coucher aussi. Tac. Et on a un petit peu de temps qui passe. La pluie est terminée. On a du soleil. Un joli petit papillon qui vient sur l'oreille de notre chat. qui le réveille. Et le fait de bouger l'oreille comme ça aussi quand il dort, ça c'est... Il le fait aussi. Enfin le mien le fait aussi. Et donc notre voyage va commencer. Voilà, donc nous voici, comme je vous l'ai dit juste avant, à l'intérieur du mur. C'est le premier chapitre. Et c'est là qu'on va apprendre un petit peu les contrôles. Comment on le fait sauter. Comment on le fait miauler. Ça va être sympa. Voilà. Et on va suivre nos potes. Voilà. Donc, alors est-ce que je peux vous montrer des interactions qu'on a ici à faire ? Voilà. Alors là, vous voyez, quand vous avez un truc espace, vous pouvez sauter bien sûr. Et quand vous êtes en haut de quelque chose, vous avez aussi possibilité de descendre en faisant espace. Voilà. Ça c'est... C'est comme ça qu'on monte. Et vous avez la possibilité de miauler aussi. Et ils nous répondent. Voilà. Vous avez une touche spéciale pour le miaulement. Alors je crois que vous avez un succès aussi. Vous pouvez faire vos griffes aussi. Quand vous êtes sur un... Alors j'aurais pu le faire sur le carton, je crois, au début. Vous pouvez vous mettre sur un tapis ou sur un carton comme au début. Et je crois qu'il faut appuyer sur... Enfin, il y aura de toute façon une indication qu'on peut le faire. Il faut appuyer sur clic gauche, clic droit tout le temps pour faire les griffes en fait. Donc on peut faire notre griffe. Il y a un succès si vous faites vos griffes dans chaque chapitre du jeu. Donc ça, ça peut être sympa. Je crois qu'il y a un succès aussi si vous miaulez dans chaque chapitre. Enfin voilà. Il y a plein de succès comme ça. Assez sympa à avoir. Ok. Bon là, c'est pas le but. Là, on va continuer à avancer. Et on va suivre les chats. Qui vont nous montrer le chemin. Voilà. Donc là, je peux grimper ici. Hop. Voilà. Puis, je suis règle pour miauler. C'est ce que j'ai fait. J'adore comme ils nous répondent. On descend par ici. Ok. Alors. On continue par là. Et les paysages sont très jolis aussi. Vous voyez, si j'essaye de... Oui, vous voyez. Si vous essayez de chercher les fesses du chat. Il n'y a pas de fesses. C'est vraiment... Le derrière est plat. Il y a juste la queue qui sort en fait. Alors. Par ici. Est-ce qu'on passe... Là, je peux grimper par là. On ne va pas sauter ici, bien sûr. Plutôt passer là. Et là, on peut boire, bien sûr. Dès que vous tombez sur une flaque, vous pouvez boire dedans, je crois. Alors, je peux courir. Donc là, il me semble que je dois être en train de courir. Ah non. Ah, oui. Là, je peux courir comme ça. Voilà. Là, je cours. Vous voyez. Il faut maintenir shift. Alors, on va tomber sur ce tuyau. Ok. Ok. Ah, il y a des pigeons. Je peux les chasser ? Ah, ils sont bons. Dommage. Je peux grimper là-dessus. Je crois que ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Alors, on continue par ici. Ils sont déjà en bas, les autres. Ok. Alors, on maintient l'espace pour enchaîner les seaux. Hop, 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 hop. Et voilà. Très bien. On descend ici, apparemment. Là, je ne sais vraiment pas ce que c'est que ce mur, où on est là. Ça a l'air d'être un barrage. Moi, je dirais que c'est un barrage. Hop. On continue, on continue à suivre nos potes chats. Je descends par là, ouais. Là, il y a de l'eau. Vous voyez, je ne peux pas boire dedans. Ok, donc, ce n'est pas toutes les flaques qu'on peut boire dedans. C'est juste certaines. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a attrapé quelque chose, non ? Il faut essayer d'attraper les bestioles, les insectes. Alors, là, on va passer par ce petit trou. Jout. Ah ! Oh, ben là, on peut bien voir le cul du chat. Le chat sans cul. Alors, maintenir clic droit pour observer. Voilà, donc là, en clic droit, vous pouvez vous mettre en vue à la première personne. Vous voyez ? C'est comme si c'était une vue à la première personne, en fait. Et là, on va devoir faire des acrobaties. Et hop. Et là, cinématique. C'est comme si c'était une vue à la première personne. On a fait une grande chute, hein. Comme vous avez vu, le pauvre petit, notre pauvre petit chat a fait une grande chute. Il a la patte un petit peu cassée. On entend des bruits de chat. C'est lui qui miaule ou pas ? Non, je crois pas. On est tombé dans les égouts, apparemment, de la ville. Et là, notre pauvre chat ne peut plus aller plus loin. Et il s'évanouit encore une fois. Et suite à ça, un petit peu plus tard encore, regardez ce qui se passe. Et puis, on a fait un petit peu plus tard. Voilà. Regardez ce qui s'est passé. Donc apparemment, une porte s'est ouverte. Notre chat est un petit peu mieux. Il a retrouvé l'usage de toutes ses pattes. Donc on va pouvoir continuer. Puisque oui, effectivement, ce jeu n'est pas seulement un simulateur de chat. Il y a quand même aussi une petite histoire très intéressante, vous allez voir. Alors là, on est dans les égouts de la fameuse ville morte qu'on va explorer dans le chapitre suivant. Je ne vois pas qu'il y ait des choses... Il y avait des bestioles qui étaient en train de manger dans le sac poubelle ici. Vous avez vu des espèces de bestioles bizarres. On va les revoir juste après. Je ne peux pas aller plus loin. Donc là, vous voyez, apparemment, cette porte s'est ouverte. Bah tant mieux. Ça permet à notre chat de quitter ses égouts horribles. Et de passer par ici, vers la ville morte. Et c'est le deuxième chapitre. Alors juste avant de parcourir cette ville morte, je vais vous raconter un petit peu certaines choses, justement à propos de quel endroit a inspiré les développeurs pour cette ville morte. Parce que vous voyez, cette ville morte, c'est un endroit assez spécial. Et l'endroit dans lequel les développeurs se sont inspirés, c'est un endroit qui s'appelle la citadelle de Kowloon à Hong Kong. Alors je vais vous mettre quelques petites images de la citadelle, justement. Alors cette citadelle de Kowloon, c'était un endroit extrêmement peuplé dans Hong Kong. Il me semble que c'était une enclave chinoise dans Hong Kong. Donc un quartier, c'était pas très grand, c'était un espèce de quartier. Mais c'était un quartier qui était extrêmement peuplé. Je crois que c'était le quartier le plus peuplé du monde. Il y avait genre 2 millions d'habitants par kilomètre carré. Donc c'était une zone pas très grande, mais il y avait énormément d'habitants. C'est pour ça qu'on a des grands immeubles comme ça, très très hauts. Et des ordures un peu partout. Et à la suite de ça, c'est un endroit qui est devenu squatté. Où il y avait des activités illégales qui se produisaient, bien sûr, comme la drogue, la prostitution et tout ça. Donc c'est devenu un endroit squatté. Et au fur et à mesure que les squatteurs s'installaient dans la citadelle de Kowloon, ils rajoutaient des étages au building. Ils rajoutaient des constructions de fortune un petit peu partout. et c'est ce paysage étrange, bizarre, très urbain, qui a inspiré les développeurs pour recréer la ville morte qui est là. Donc cette ville morte est inspirée de la citadelle de Kowloon. Un endroit, si vous voyez les images, ça ressemble vraiment à ce qu'on a dans le jeu. Et cette citadelle a été détruite au début des années 90. Et ils ont fait un parc à la place. Donc aujourd'hui, cette citadelle n'existe plus, mais ça a existé à l'époque. Et c'était exactement comme ça. Avec des ordures un peu partout, des immeubles à n'en plus finir. Et c'était l'endroit, le quartier le plus peuplé du monde. Et c'est ce qu'on va parcourir avec notre petit chat dans ce jeu. Et petite précision également, alors est-ce que je vous en parle maintenant ou après ? Non, je vais vous en parler après. On va commencer à explorer cette ville morte. Et regardez ce qu'on a là. Encore ces bestioles. Alors ces bestioles, je crois qu'on les appelle des zurques. Un truc comme ça. On va les revoir juste après. Et donc là, tout ce qu'on va devoir faire dans ce niveau, dans ce chapitre, c'est de trouver notre chemin à travers la ville. en sautant sur des poubelles, sur des hauts vents. Pour aller, on doit aller. Alors là, vous voyez, je peux sauter sur la poubelle. Alors c'est assez facile de voir où vous pouvez sauter, parce que le truc espace s'affiche. Donc voilà, c'est assez guidé. Donc là, je saute sur ce haut vent. Et regardez, oh ! Apparemment, on a une caméra qui est en train de nous regarder. Ok. Qui nous regarde ? Bonne question. Oh ! Un panneau lumineux qui s'affiche et qui nous montre une flèche. Encore des zurques. Un panneau qui nous montre une flèche comme s'il nous guidait. Vous voyez, quand on était inconscient, quand notre petit chat était inconscient dans les égouts, quelqu'un a ouvert une porte pour qu'on puisse sortir. Là, quelqu'un allume ce panneau pour nous montrer où il faut aller. Sans doute celui qui nous a vus par la caméra. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait nous voir et essaiera de nous guider ? Apparemment, c'est ce qu'il faudrait comprendre. On arrive dans une zone avec de l'eau. Bon, là, apparemment, c'est très clair que quelqu'un essaye de nous guider et apparemment, il a besoin d'aide. Help. Donc, il faut qu'on aille à droite, là-bas. On va sauter sur les bidons qui sont là. Et sur le climatiseur, la flèche suivante est là-bas. Continuons donc par ici. On va suivre ses indications, puis on verra. Et les indications, vous pouvez y répondre en miaulant. Vous voyez ? La caméra bouge. Et le panneau clignote quand je miaule. Voilà. Il a compris qu'on... Enfin, il a compris qu'on avait compris son message. C'est un petit peu ça. Ok, on va le suivre. Alors là, premier obstacle à franchir. Il faut grimper tout en haut de ce mur. Alors, grimper en haut du mur, c'est pas très compliqué. Il suffit de passer sur les tuyaux, là. Et on va se retrouver bloqués après. Puisque regardez ici, on a une ventilation qui tourne. Alors, comment bloquer cette ventilation ? Il y a sûrement des objets qui pourraient nous aider. Et si vous regardez, vous voyez, on a des objets qui sont entourés de ronds. C'est des objets utiles. Donc là, par exemple, je peux monter là aussi. Je pense que par là, on peut monter aussi là-haut, je pense. Et là, regardez, on a un petit seau. Et notre chat, très débrouillard, va pouvoir balancer ce petit seau dans la ventilation pour la bloquer, tout simplement. Donc on retourne là-haut. Et on lâche ça, ici. Tac, et voilà. On peut passer. Très intelligent, ce chat. Je pense que le mien n'aurait pas compris. Alors ici, on a des... Alors ça aussi, c'est un mouvement que mon chat fait souvent. Pousser les objets par terre. Voilà, ça, c'est... C'est quelque chose qu'il fait très souvent quand il grimpe sur la table et qu'il a, par exemple, qu'il a envie de jouer et qu'il a une cuillère ou un truc sur la table. Alors là, il se met au-dessus de la cuillère, comme ça. Il pousse avec la patte la cuillère puis il la regarde tomber. Voilà, puis il est tout content. C'est voilà. Exactement comme là, en fait. Voilà. Comme quoi, vous voyez, c'est très bien pensé. Très bien fait. et on voit que les personnes qui ont fait ce jeu ont des chats. Ils savent ce que les chats font. Alors là, on a des bidons de peinture qu'il va falloir pousser pour pouvoir passer. Voilà. Et on descend... Est-ce que c'est par là qu'on descend ? Oui. Sur le truc ici, voilà. Ensuite là-haut. Alors il y a certains climatiseurs, vous voyez, comme celui de gauche là, celui qui est là. Il y a certains climatiseurs qui ont des pics dont vous ne pouvez pas sauter dessus, bien sûr. Et là, encore un truc à pousser. Et en le poussant, ça casse la vitre dans le dessous qui nous permet de descendre. Comment je descends ? Ah, faut que je redescende par là. Ok. Et ensuite... Non, ici. Et ici. Follow me. Ok. On est le 11 octobre, apparemment. Ah, la flèche est là-bas. Ah, voilà. Alors regardez ici, vous voyez, là je peux interagir avec le tapis et je peux faire mes griffes. Voilà. Et quand les chats font ça, après le tapis est plein de griffes. Mon chat fait ça sur le bois en fait. Donc dès qu'il fait ça sur le bois, il y a des traces de griffes sur le bois. C'est assez pénible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir ? Je peux faire mes griffes ici aussi. Voilà. Vous pouvez faire ça dans chaque chapitre aussi pour avoir le succès. On peut grimper là où il n'y a rien à voir. On va continuer par là. Et là, il y a de l'eau. On va boire un petit coup. Et on continue par dessous ici. Alors là, est-ce qu'il nous indique où il faut aller ? De toute façon, on a un saut ici. Donc on va sauter dans le saut. Et voilà. Ah. Ok, la flèche suivante est ici. On a encore des ourcs. Et regardez ici. Oh. Les ourcs qui sont en train apparemment de manger un robot. Peut-être que c'est lui qui nous a guidés jusqu'ici pour le sauver. Le chat a peur. Salut. Ok. Donc, voilà. C'est là que je vais vous parler de ce que je voulais vous parler tout à l'heure. Vous allez voir que dans cette ville, donc, cette ville est peuplée de robots. il n'y a pas un seul humain, il n'y a que des robots. Alors, pourquoi est-ce que les développeurs ont choisi de mettre des robots dans cette ville et pas des humains ? Parce que ça paraît un peu étrange quand même. Alors, ça colle bien avec l'univers cyberpunk, bien sûr, mais il y a une raison aussi à ça, c'est que les développeurs, en fait, se sont rendus compte que c'était très difficile et très coûteux de faire des modèles 3D humains correct. Donc, ils ont renoncé à faire des modèles humains parce qu'ils se sont rendus compte que, voilà, c'était pour avoir un rendu qui soit satisfaisant. C'était très, très compliqué et en plus, ça coûtait énormément et c'est quand même un petit studio. Donc, ils ont renoncé à mettre des humains dans le jeu et ils ont exploré d'autres possibilités et ils se sont tombés sur les robots. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que des robots dans le jeu. C'est parce que, voilà, faire des humains, c'était un petit peu trop difficile et un petit peu trop cher pour le studio. Donc, voilà. Ça colle bien avec l'univers cyberpunk en plus. Et j'aime bien cette... Parce qu'après, voilà, on aura le robot B12 qui va être avec nous et j'aime bien la rencontre entre technologie avec le robot et nature avec chat. Vous voyez, je trouve que la rencontre des deux, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, ça donne quelque chose de plutôt sympa. Même s'il n'y a pas d'humains, c'est pas très grave, vous voyez. Donc, bon, lui, il est mort. apparemment. Il s'est fait manger par les urques. Dommage. Alors, on a encore une flèche là-haut, donc je pense que ce n'était pas lui, le robot, qui nous appelait. On va continuer à grimper et à avancer. et là, une cinématique. une cinématique. qu'il va falloir courir pour échapper aux urques. Alors, ce n'est pas très compliqué, le chemin est droit. Linière. Alors, si jamais vous en avez un sur vous, il faut appuyer sur F, voilà. Il faut miauler pour le faire partir. on suit les flèches, toujours. On suit les flèches, toujours. Ah. C'est insupportable, ces bestiomes. Ok, c'est par là. Et là, il faut qu'on saute dans l'appartement. Voilà. Alors, vous pouvez mourir dans cette séquence. Si jamais vous vous faites... J'ai miaulé. Vous pouvez mourir dans cette séquence si jamais il y a trop de zurques sur vous et que vous miauliez pas, le chat meurt. Ça aurait été un peu dommage. Ok, donc la suite, c'est par là, apparemment. Continuer à nous guider. Alors là, il y aura des échafaudages, il me semble. Il faut que je grimpe là-dessus. Et là-dessus. Ok, il faudrait aller là. Sauter en face, ici. Euh. Je crois que c'est ici, voilà. Là, en dessous, ici. J'ai l'impression de contrôler Lara Croft, en fait. C'est comme dans Ton Bois d'Or Anniversary, le chat se déplace de la même façon que Lara Croft, en fait. C'est pareil. C'est par là. Sur le tuyau. Ouais. Hop. Euh, voilà. Ici, vous devez interagir avec cette planche pour la faire tomber, hop, et pour nous faire un passage, bien sûr. Ok, c'est par là. on va rentrer dans cette fenêtre, dans cette buanderie. Ah. Ok, c'est de ce côté. Je crois que, ici, euh... Ah oui. Je me disais qu'est-ce qu'il faut faire, ici ? Non, il ne faut pas miauler. Il faut, en fait, là, vous voyez, il faut rentrer dans le bidon et déplacer le bidon à droite. Pour pouvoir grimper de ce côté. Ah, non. Là, je peux grimper ici et ensuite au-dessus, là-haut. Sauf que ça a repoussé le truc. Voilà. ici et ensuite au-dessus. Voilà. Normalement, la guirlande qui est là, elle s'allume pour nous montrer où il faut aller. Elle ne s'est pas allumée. Ici, ici, on a une table. Je ne crois pas que la table soit utile. Je crois que c'est par là qu'il faut aller après, non ? Ah, peut-être la table est utile, en fait. Non. Ah, c'est par là. Ok. On continue par là. voici les fameux échafaudages. Ah. Ok. On n'a pas tombé trop bas, ça va. Ok, c'est là-bas. J'ai vraiment l'impression de contrôler Laura Croft. Là, il faut qu'on monte là-dessus, je crois. voilà. Et au-dessus ici, encore une planche à pousser. Et on... Pouf. Tac. Mouin. Par ici, apparemment. Hop. Ok. Et là, ça doit être par là. Alors là, les trucs ont des pics, vous voyez, donc je ne peux pas sauter dessus. Ah, ça part là-dessus, en fait. Ah, voilà. Là, vous voyez, la guirlande, voilà. La guirlande, ça s'allume pour nous montrer où il faut aller. Ici. Hop. Ok. Grappe ici. Ici. Est-ce qu'il faut que je descende là? Ah non, il faut que je mette là. Hop. Hop. Et hop. Ok. Et là, donc... Par là encore, ouais. Ici. ici. Alors, au-dessus ici. Au-dessus, là-haut. Encore là-haut. Et là. Ah, il faut passer par ici, apparemment, à travers les barreaux. et on arrive bientôt vers l'appartement. Ici, on a encore une ventilation qui tourne, mais c'est très facile de l'arrêter. Il suffit d'aller ici et de retirer le fusible. Et voilà. Tac. on grimpe par là. Et nous voici dans l'appartement. L'appartement qui est donc le troisième chapitre du jeu et qu'on fera la semaine prochaine. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ce premier épisode. On aura fait les deux premiers chapitres. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser les likes, les commentaires, à partager, bien sûr. et on va continuer notre petite aventure avec notre petit chat tout mignon dans la suite du jeu la semaine prochaine. Donc à la semaine prochaine pour la suite. Merci à tous et ciao ciao. Sous-titrage ST' 501